Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulon Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis échauffement de Dragon Ball de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander d'accomplir les quêtes d'échauffement, donc les quêtes d'échauffement c'est tout simplement les quêtes que vous voyez jusqu'ici, entraînement au combat, ça c'est des autres quêtes, donc toutes les quêtes que vous voyez là à l'écran, tout ça, ça c'est des quêtes d'échauffement, donc dès que vous aurez terminé 3 quêtes, 3 de ces quêtes là, là vous débloquerez une boule de cristal, donc la boule numéro 1, qui vous permettra de débloquer le planeur chez Ron de Dragon Ball. Donc voilà, obtenir des Dragon Ball en terminant des quêtes. Ensuite le prochain défi va vous demander d'ouvrir des capsules de Capsule Corporation. Donc alors les capsules, vous allez pouvoir les trouver uniquement quand la première zone est terminée, donc dès que la tempête est en train de se rétrécir, enfin la première tempête, le premier cercle a été rétrécit, ben là vous avez des capsules de Corporation qui arrivent sur la map de Fortnite. Donc il y en a, je pense qu'ils spawnent tout au long de la partie, je pense que toutes les 1 ou 2 tempêtes, tous les 1 ou 2 cercles de tempête, il y a des capsules de Corporation qui spawnent. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rendre à l'un de ces emplacements, et ouvrir les capsules de Corporation pour terminer le défi. Alors il va falloir en ouvrir deux pour terminer la première étape du défi, parce que c'est un défi à deux étapes je crois. Ouais c'est ça. Donc là regardez, j'ai la capsule de Corporation juste devant moi. Voilà. Et là ce que je fais, c'est que j'appuie sur carré pour l'ouvrir, et là ça vous donnera des objets aléatoires comme, ah ben regardez, ça m'a donné les deux objets en fait, ça m'a donné du caméa, et ça m'a donné le nuage. Donc voilà, dès que vous aurez ouvert deux capsules de Corporation, vous aurez terminé la première étape du défi, et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'obtenir le nuage magique ou le kamehameha dans plusieurs parties. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous trouvez un distributeur de Dragon Ball, qui va vous vendre tout simplement un nuage magique ou alors un kamehameha. Bien entendu, les distributeurs de Dragon Ball sont très difficiles à trouver. Donc moi je ne vous conseille pas d'utiliser cette technique. Sinon il y a une autre technique, vous allez près de la maison de Tortue Génial qui est juste ici. À cet emplacement là, il y a Bulma qui vous vend un kamehameha ou un nuage magique. Donc voilà, ça c'est une autre solution. Après ça va vous coûter des lingots d'or. Ce que vous pouvez faire, la troisième et dernière solution que je connais, c'est d'attendre la première zone. Regardez là, la première zone vient d'arriver. Et là, boum, la première tempête vient de se terminer. Et là en fait, il y a des capsules qui spawnent dans la map. Donc il y a quatre capsules qui spawnent au début de la partie. Mais je pense qu'au fur et à mesure que la partie continue, il y a d'autres capsules qui tombent. Mais bon voilà, essayez de choper la première capsule. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc dès que je chope la première capsule, ce que je peux faire, c'est tout simplement arrêter le jeu et recommencer le jeu. Parce que vous allez devoir obtenir un nuage magique ou alors un kamehameha dans cinq parties différentes. Donc il faudra relancer le jeu plusieurs fois. Donc vous obtenez le kamehameha ou le nuage magique. Ensuite vous quittez la partie et vous recommencez ça cinq fois. Donc là regardez, j'arrive à... Oula, mais il est chaud lui, il est chaud. Hop, hop, voilà j'ai obtenu les deux. Je m'en fous maintenant, il peut me tuer s'il veut. Moi j'ai obtenu mon nuage magique et donc j'ai réussi une étape de mon défi. Il va falloir que je recommence ça cinq fois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de visiter le site d'entraînement familier. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici. Je vous montre sur le gameplay, c'est juste ici à droite du sanctuaire. Donc c'est la maison de Tortue Géniale. Vous allez voir, hop, juste là-bas. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là. Donc juste visiter, vous déposer un pied sur cette île et vous aurez terminé le défi. Donc regardez, c'est ce que je vais faire. Boom, je dépose un pied et là je termine le défi. Donc vous avez juste à vous rendre ici pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter un objet dans un distributeur automatique Dragon Ball. Alors les distributeurs automatiques de Dragon Ball, c'est tout simplement les distributeurs automatiques de Fortnite. Donc pour vous aider à trouver un distributeur automatique de Dragon Ball, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc ce que vous allez faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements et là vous allez voir que vous trouverez un distributeur de Dragon Ball. Et vous aurez juste à acheter un objet pour terminer le défi. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre juste ici sur le gameplay, donc à la pompe à essence juste ici. Normalement, il y a un distributeur. Donc regardez, là c'est un distributeur de soins. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc apparemment, c'est obligatoirement des distributeurs d'armes. Donc ok, dans la vidéo, je vous afficherai uniquement les distributeurs d'armes en début de vidéo, pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Parce que là, les distributeurs de soins, ce que je viens de remarquer, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais aller me rendre à un autre emplacement, chercher après un distributeur d'armes qui, je pense, devrait fonctionner. Ok, donc regardez, ici il y a un distributeur d'armes. Et là, normalement, ça devrait être bon. Non, ce n'est pas un distributeur de Dragon Ball. Ok, donc je pense qu'alors, ça veut dire que les distributeurs automatiques deviennent des distributeurs de Dragon Ball aléatoirement. Et normalement, parce qu'en fait, j'en avais croisé une au premier emplacement que j'avais été. Donc j'ai cru que les distributeurs automatiques donnaient obligatoirement des distributeurs de Dragon Ball. Mais en fait, non, pas du tout. Donc il faut avoir la chance que le distributeur automatique soit un distributeur de Dragon Ball. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre emplacement, un autre endroit, un autre distributeur, jusqu'à temps de trouver un distributeur de Dragon Ball. Ok, donc regardez, ici je viens de trouver un distributeur de Dragon Ball. Donc le premier que j'ai trouvé, il était à Log Jam, donc près de l'eau, juste ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai trouvé un deuxième qui se trouve à Shifty Shaft. Donc voilà. Alors je pense qu'il y en a peut-être, peut-être qu'il y en a 7 qui apparaissent par map, par partie. Donc voilà. Alors quand vous êtes près du distributeur de boules de cristal, ce que vous devez faire, c'est tout simplement acheter un des deux objets. Donc soit le Kamea, soit le nuage magique. Moi je vais acheter le Kamea, voilà, hop, j'achète le Kamea, et voilà. Dès que vous aurez acheté un objet dans un distributeur de Dragon Ball, comme ceci, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des objets avec un Kamea Mea. Voilà, quand vous avez votre caméra, ce que vous faites, c'est que vous tirez avec votre caméra sur les objets, jusqu'à temps de détruire sans objet. Dès que vous aurez détruit sans objet, regardez, je suis déjà à 30, c'est plutôt pas mal. Là je vais détruire le reste de la base de la maison. Si vous détruisez tout un gros bâtiment, je pense que en un seul gros bâtiment, vous avez fait le taf. Donc là je suis à 34, voilà, ça va peut-être encore un peu monter je crois. Non, c'est bon que 34. Donc voilà, dès que vous aurez détruit sans objet en utilisant votre Kamea Mea, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir la distance sur un nuage. Donc là, quand vous avez votre nuage magique d'équiper, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous l'équiper en main et ensuite vous allez sauter et l'utiliser. Donc vous allez appuyer sur la touche action, donc tirer, comme si vous tirez avec une arme et regardez, ça déploie votre nuage magique. Ensuite, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement parcourir une distance de 1500 mètres avec votre nuage magique. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est monter le plus haut possible que vous pouvez. Si vous êtes en mode construction, vous faites une grosse construction et ensuite, vous activez votre nuage magique quand vous êtes tout en haut de la construction et vous essayez de voyager le plus loin possible avec ce nuage. Donc voilà, regardez, hop, j'appuie sur R1, hop, et là, je voyage avec le nuage. Et vous faites ça sur 1500 mètres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de regarder Dragon Ball Super dans le festival d'épisodes de Dragon Ball Super. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir choisir un mode de jeu. Donc vous appuyez sur Carré. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans Fortnite X-Dragon Ball. Donc voilà, l'onglet est là. Et vous allez sélectionner n'importe quel épisode que vous voulez. Donc là, c'est l'épisode 11, là, c'est l'épisode 10, là, c'est l'épisode 9, 13, 81 et 98. Donc moi, je vais choisir l'épisode 9, voilà. Donc là, je lance la partie en privé ou en public, peu importe. Si jamais, je vous mettrai le code de l'île où vous allez pouvoir regarder un épisode de Dragon Ball en description, en commentaire épinglé, au cas où vous ne trouverez pas le mode de jeu dans les choix des modes de jeu, tout simplement. Alors, quand vous êtes dans la map, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rapprocher de l'écran et vous allez regarder pendant quelques minutes Dragon Ball pour débloquer et terminer le défi. Donc regardez, vous pouvez venir dans cette zone aussi, ici, vous appuyez sur carré et ça vous met le manga en plein écran. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, ce que vous faites, c'est que vous attendez tout simplement que votre défi se valide pour débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis échauffement de Dragon Ball de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz